Bonjour à tous, c'est Iris Lorraine du blog Apprendre à Chanter Facile.com Aujourd'hui nous allons voir comment réussir à faire des vibes en seulement 10 jours Quand on est chanteur, difficile de ne pas être tenté de faire des vibes Cette technique, en fait, empruntée au gospel, est très très populaire dans le R&B, la pop, la soul, le jazz Les grandes spécialistes des vibes sont Beyoncé, Whitney Houston, Ariana Grande, Alicia Keys Bon, bref, il y a plein 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 de stars qui le font Et même chez les hommes, on a Justin Bieber, The Weeknd qui font des vibes Et la plupart des chanteurs de R&B, tiens, Usher aussi fait des vibes Donc vraiment c'est une technique très très prisée par les chanteurs et incontournable Donc si vous ne savez pas ce que sont les vibes, les vibes c'est ça C'est pas ma grande spécialité Je n'ai pas beaucoup travaillé sur les vibes Mais je suis tombée récemment sur une vidéo d'Alicia Keys Dans un de ses clips Fallin Franchement quand j'ai écouté ça, je me suis dit Waouh, j'ai vraiment vraiment envie de réussir à faire cette vibe Donc je me suis lancé un nouveau challenge Je me suis dit que j'allais faire la vibe d'Alicia Keys Et ça m'a inspiré du coup cette vidéo que je fais aujourd'hui Donc comment réussir des vibes en 10 jours Donc je vous avoue que je partais de totalement 0-0-0 J'ai commencé à chercher sur internet, j'ai demandé à des profs et tout ça Et donc cette vidéo c'est le fruit de ma recherche Petit avertissement Les vibes, les gens aiment ou n'aiment pas ? C'est vraiment une question de goût Moi personnellement j'aime les vibes Je trouve que c'est vraiment un plus Donc c'est vraiment une question de goût Mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas Notamment ici en France C'est pas très très apprécié Il n'y a qu'à écouter les commentaires des coachs dans The Voice Dans La Nouvelle Star en général Il déteste, 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 déteste les vibes Maintenant que je vous ai averti sur l'utilisation des vibes On peut y aller Comment faire des vibes la base ? Une vibe dans une chanson C'est une syllabe décomposée en une série de notes d'une même gamme Quelle gamme ? La gamme de la chanson que vous êtes en train de chanter Donc pour faire une vibe il vous faut deux choses Une gamme et les notes qui composent la gamme D'accord ? Qu'est-ce qu'une gamme ? Si on considère que les notes sont les mots de la musique Alors les gammes en sont les phrases Donc pour former une phrase Il vous faut une suite logique de mots Bien sûr Et pour faire une gamme Il vous faut également une suite logique de notes Donc vous ne pouvez pas enchaîner les notes n'importe comment Comme vous ne pouvez pas dire une phrase Dans une phrase Comme dans une phrase il faut qu'il y ait un sujet, un verbe, un complément C'est pareil en musique J'avais tendance à croire que faire des vibes c'était quelque chose de Au feeling un petit peu C'était en totale improvisation Mais en fait faire des vibes c'est quelque chose de très très précis Donc par exemple la chanson de Alicia Keys Fallin Bon en fait c'est des notes très 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 précises qu'elle fait dans son riff Pour Alicia Keys par exemple Donc la partie Donc c'est Donc voilà Donc c'est une note très 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 précise Donc de la gamme de mi mineur je pense Donc c'est C'est avec ces notes qu'elle fait sa vibe Donc elle joue un petit peu avec Vous n'êtes pas obligé de faire la vibe exactement comme elle Vous n'êtes pas obligé d'enchaîner les notes dans le même ordre Mais le plus important c'est que ce soit Les notes de cette gamme Que vous qui soit dans votre vibe Si vous improvisez avec d'autres notes Ben ça va pas du tout sonner juste Et ben votre vibe va toucher personne En fait pour qu'une vibe touche Il faut que chaque note soit atteinte Parfaitement Il ne faut pas qu'il y ait des notes qui soient en dehors de la gamme Sinon ben ça a des gammes Et c'est pas très très beau à l'oreille Pour faire une vibe Il faut donc connaître la gamme de la chanson que vous interprétez Connaître les notes qui composent cette gamme Et vous entraîner à les enchaîner plus ou moins vite Avec fluidité Donc comment faire ça ? Voyons un petit exercice pour vous aider à le faire Prenons par exemple la gamme pentatonique de Fa Dans cette gamme on a Fa Sol La dièse Do Ré D'accord ? C'est une gamme pentatonique Donc il y a 5 notes A partir de cette gamme Donc on va numéroter chaque note de la gamme De 1 à 5 Donc Fa 1 Sol 2 La dièse 3 Do 4 Et Ré 5 Une fois que vous avez fait ça On va faire ce qu'on appelle des séquences Avec ces séquences vous allez faire des vocalises Donc on va commencer par faire une séquence A partir du triangle que vous voyez à l'écran Donc première séquence c'est chanter le 1 Donc le Fa Donc vous le chantez 1 Donc comme ça Ensuite avec le 2 Donc la deuxième séquence c'est 1 2 1 Donc 1 2 1 Ensuite la troisième séquence c'est 1 2 3 2 1 Quatrième séquence 1 2 3 4 3 2 1 Cinquième séquence 1 2 3 4 5 4 3 2 1 Voilà Et une fois que vous êtes à l'aise avec ça Et bien on passe à Avec des vocalises avec une lettre Par exemple avec une voyelle Par exemple A O U I si vous voulez Donc ça va donner quoi ? Une fois que vous êtes à l'aise Vous pouvez maintenant enchaîner Jouer un petit peu avec le rythme Avec le tempo Pour que ce soit un peu plus joli Donc ça peut vous donner comme ça Ensuite Deuxième partie de l'exercice Vous allez faire la même chose Mais en commençant La première séquence par le sol 2 2 3 2 2 3 4 3 2 2 3 4 5 2 2 3 4 5 1 5 4 3 2 Et une fois que vous êtes à l'aise avec ça Vous faites avec une voyelle Ensuite vous commencez par la note numéro 3 Puis par la 4 puis par la 5 Et vous faites la boucle Et vous vous entraînez à faire ça tous les jours Tous les jours Tous les jours pendant 10 jours Et vous allez réussir à faire vos premières vibes Je vous jure en moins de 10 jours Vous allez réussir à le faire Il suffit de travailler ça tous les jours Vous pouvez le faire même en marchant C'est pas la peine de le faire très très fort Vous pouvez le faire tout doucement Avec une petite voix Ça va très très bien Et vous allez réussir très très facilement A faire vos premières vibes Cette vidéo vous a plu N'hésitez pas à mettre des questions Des commentaires Et j'y répondrai avec plaisir Donc n'oubliez pas de vous abonner A la chaîne YouTube Pour recevoir toutes les prochaines vidéos De la page Visitez le blog Et vous pouvez télécharger aussi mon guide Pour apprendre à chanter rapidement Sans professeur Voilà A très très bientôt C'était Iris Larène Sous-titrage ST' 501